Ça pose problème. Boire l'eau aussi est un problème, pour parler des liquides après... L'eau est-elle un médicament ? L'eau aujourd'hui c'est un médicament, en tant que diététicien, nous on prescrit l'eau comme un médicament. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on ne boit pas de l'eau. Vous savez, la formule même pour calculer simple la quantité d'eau à bois, c'est 1 kg pour 40 ml d'eau. Malheureusement aujourd'hui, à peine il boit un à deux verres d'eau, il pense qu'il a déjà tellement bu. Mais lorsque le corps souffre d'une déshydratation, on fait souffrir les cellules. Le corps devient acidifiant et c'est difficile d'épurer le corps des déchets toxiques. Un exemple simple, le fait d'avoir un taux élevé de cholestérol. Ça beaucoup de gens ne le savent pas. Quand je bois peu d'eau et que mon corps souffre de la déshydratation, le corps lui-même induit à la production du cholestérol afin de protéger les cellules de l'eau, pour que les cellules ne puissent pas perdre encore davantage d'eau. Donc, si tu souffres de l'hypercholestérolémie et puis tu ne bois pas encore de l'eau, tu te fais doublement mal. L'eau aujourd'hui, véritablement c'est un médicament et on doit boire de l'eau. Finalement, pour un homme, quelle est la quantité d'eau recommandée par jour ? Alors, si tu pèses 60 kilos, tu dois boire autour de 2,4 litres d'eau. Si tu pèses 70 kilos, il te faut boire 2,8 litres d'eau. Si tu pèses 100 kilos, il te faut boire autour de 4 litres d'eau. Mais le plus souvent, on prend à peine un litre d'eau et on vient maintenant compléter avec des infusions bien sucrées ou bien des sodas bien sucrées et ça, ça crée un désordre. Comment ça se fait ? Vous savez, quand on a soif et qu'on boit de l'eau, l'eau ne fait pas appel aux enzymes pour permettre de métaboliser cela. Mais lorsque je prends du sucre avec, je ne sais pas, du thé, du Nescafé, tout ce que vous savez, le corps envoie des enzymes et ça crée des problèmes. Et aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à faire la différence entre la sensation de la soif et de la faim. Et ça pose problème. Justement, quand on a soif, on préfère prendre un soda et puis... Exactement, ça, c'est pas... Ça ne peut pas étancher la soif. Non, ce n'est pas la bonne manière. Quand vous prenez une bouteille de soda, il faut que l'organisme arrive, il faudrait apporter autour de 3 à 6 litres d'eau pour permettre à l'organisme d'épurer les déchets toxiques qui sont apportés par le soda. Et là, c'est un problème aujourd'hui. Et à la longue, nous devenons maintenant un déchet métabolique terrible et on devient comme, je ne sais pas, c'est un central nucléaire de déchets toxiques. C'est inquiétant, mais ça fait aussi rire. Oui, mais en fait... Sous-titrage Société Radio-Canada